On est sur le bout de match-up, Osa est nu et c'est un Osa que je n'ai jamais eu sur la mapagro, il joue à la steak et c'est Grincho qui prend l'initiative avec un Chacha Non, c'est l'Osa qui prend l'initiative, excusez-moi On ne sait pas quel familier il a, il a le familier de Temporis et il le sait de la pico motivante, ça c'est assez triste et du coup il va s'en passer, la plus les PA Ça envoie Crackler et Bouorkmage, le plus important c'était les PM évidemment sinon le Crackler ne pouvait pas taper du tout Et du coup pas de Resnat, pas de crapaud sur ce Crackler Il va sûrement prendre une grosse désinvocation de la part de Grincho qui perd un paire quand même sur l'écrasement Et ouais, ce Crackler se fait one shot Ce sera le même sort pour le Bouorkmage ou alors est-ce que Grincho va juste l'ignorer pour le moment Non, il se fait one shot aussi, même pas de critique Pas mal d'agis sur Grincho, peut-être un Chacha Agi d'ailleurs La maîtrise des baguettes, ouais bon, là je pense qu'il n'y a plus trop de doute, c'est un Inuterelle R Allez, c'est tout ça Il va sortir le Prespeak C'est vrai que, ben, ça ténue, s'il n'est pas à portée de Baguette RL Il ne peut pas faire grand chose, il peut juste envoyer des roulages de pelle Mais ça ne fait pas énormément de dégâts Donc si on a le compte du Prespeak pour l'Ossa Bah, on va tout tanker très facilement Qu'est-ce des épées ? On l'a dit, il est à l'Aztèque Panayotis Et Grincho qui va pouvoir se débarrasser de ce Prespeak qui s'est un peu offert malheureusement Il n'a même pas pu mettre de... De moqueries Et Grincho qui va voler des PM pour placer la Corruption Ça va spammer les coups de Baguette RL Les trois coups qui tombent, on quitte un PA Et la pelle animée Prend de la distance et on va temporiser le retour De la prochaine Corruption Qui arrivera donc T7 Alors on fouette la pelle animée Du coup Grincho va pouvoir profiter de son sac un tour de plus Alors prochain tour, il y a le retour du Crackler et du Porkmage Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire Ça envoie des Tofus La piqûre motivante qui n'a pas été utilisée du côté de Cetosa Pour la raison, ils n'ont pas les PM pour les taper Riencho, il a beaucoup de PM Est-ce qu'ils se débarrassent des Tofus ? Après ils sont loin de toute façon Là, vu comment ils sont placés Il y a moyen de les éviter dans tous les cas Mais bon, je pense que c'est bien de les tuer Ça n'a pas utilisé... Ah si, il a utilisé sa pédiction animale Mais bon, il a utilisé il n'y a pas très longtemps Donc il a encore 6 tours Mais c'est vrai que si on laisse les Tofus Et qu'on débuff cette bénédiction animale Ça peut vraiment mettre l'ossa en galère On trouve des petits légas au roulage de pelle Avec cette cupidité Mais attention, une cupidité sur un ossa Ça peut être très efficace Avec les grilles spectrales Ou même des frappes du Crack Et peut-être, et même sûrement une aztèque feu Pour l'ossa, c'est pas impossible Alors on s'avance, on a le retour du Crackler Mais a priori, on ne veut pas l'utiliser pour... Il y a Panayotis, pardon Alors il sort le dragonnet, il veut se débuff la clé Mais il va se débuff beaucoup de choses quand même Pas sûr que le dragonnet ait envie de débuff cette clé Il y a trop de bonus à côté Mais le problème c'est qu'avec cette clé L'ossa il peut rien faire Rien faire actuellement Il y a un jeu qui n'a plus d'accélération par contre Débarrasse Des Tofus, down Tofus du moins Et il reste des PA pour taper sur l'ossa Peut-être la désinvole, voilà Sur le dragonnet rouge on se débarrasse très rapidement Ça fait une grosse invoque en moins pour l'ossa On se met en ligne pour une force de l'âge Ça vole un PM Et PM à son sac pour pouvoir s'enfuir si besoin Avec un petit lancé de pièce sur lui-même Par contre voilà Il y a le Crackler qui revient Peut-être le Borkmage aussi On va pouvoir déplacer en félin Plus piqûre Non il fait pas la... Ah il a peut-être utilisé la piqûre finalement Il a déjà utilisé la piqûre finalement Je l'ai raté Alors petit lag Ok le Borkmage qui s'avance Et du coup c'est le sac animé qui va tout prendre Le Crackler Le Crackler pardon On va pouvoir le tuer Ça va quand même donner les raids Mais du coup Grinchel est bien placé Et on est tour 6 Tour prochain C'est la corruption qui revient Alors ici Ouais il y a eu Crapo et Raiz Nat Mais ok Même sans critique On one shot Ce Crackler à la désinvocation On se met en ligne Pour la force de l'âge Ça vole 2 PM avec le critique Et on peut même Peut-être essayer de mettre Un petit coup de baguette rel À la boîte de Pandore Là il y a la corruption Du côté de Grinchel Et cette ossa N'a pas les PM Pour l'éviter Grinchel qui maîtrise Vraiment à la perfection Ce combat Il gère Il gère très très bien Ses CD Et du coup Cet ossa Comme les tofus Il est obligé de se placer ici Pour éviter La corruption Mais il y a le retour de l'axel Du côté de Grinchel Alors après il y a 3 tofus Est-ce qu'il s'en débarrasse Ou est-ce qu'il les ignore Pour juste pas me cac sur l'ossa Il y a ses mal en point quand même A 1800 HP déjà Il y a plus de 3000 encore Bien ceux qui devraient Axel Corrupt À moins qu'il préfère Se débarrasser Des invocations avant Il préfère s'en débarrasser De ses deux tofus Sur la ligne de vue Sur le troisième Et du coup Pas de corruption Bam Les roulages de pelle Il avait peut-être pas l'axel C'est 6 tours l'axel Mais il me semble qu'il avait utilisé tour Ah mais il avait peut-être pas utilisé tour 1 Donc il avait peut-être pas l'axel J'ai peut-être dit une bêtise En tout cas l'ossa qui va tenter le chaffeur ça ne passe pas Le presse pique Il va forcer une désinvocation Là on s'enfuit Pour cette ossa On veut éviter la corruption Si l'axel crit Il n'y a pas à la portée Et le problème c'est que Grinchot Peut pas profiter de son doppel Contre un ossa Il va aller chercher Sûrement le presse pique Il doit avoir la portée Pour des roulages de pelle Bon il a déjà la portée Pour le presse pique Donc sur l'ossa c'est bon Alors ça essaie de débuff La bénédiction animale Et la cupie Ok la cupie C'est pas un problème Vu qu'il y a la clé réductrice C'est vrai que du coup Cette ossa va perdre La bénédiction animale Et ouais ce chaffeur On pourrait le laisser en vie Pour Grinchot Juste pour gêner Pour prendre une invocation Oh Ça a quand même la portée Pour les corbeaux C'est comme corbeau Grinchot de 1600 HP Qui n'a que 20% de reste feu Ça tape un petit peu L'ossa qui charge Ça maîtrise des épées Qui crit Faut faire attention Parce que Une Aztec ça peut faire mal Et Grinchot N'est pas à l'abri D'un ECK Mais il va y aller de nature Il veut même pas corrupt Je pense pas qu'il finisse Il n'a pas crit malheureusement Ah il tente pas Il tente pas Il agride un peu la corruption Après il me semble qu'il avait Il avait encore la cupid Il voulait peut-être pas soigner Trop cette ossa C'est peut-être pas rentable De son point de vue Et le fouet Sur la pelle animée On n'en parle plus On peut mettre des frappes Crackler Et d'ailleurs Le crackler qui est revenu Ah il s'est bien joué Ce sanglier Ça va bien gêner Grinchot Qui va être coincé ici Avec le sanglier Pour bloquer Ça va forcer La désinvocation Après bon C'est un sanglier Ça a des faiblesses R Il n'y a vraiment Aucune chance de survivre Mais bon Ça consomme des PA Pour Grinchot Il se débarrasse du crackler aussi Et ça devrait finir Avec un dernier coup de bagage Même sans Ah si ça crit pas Il y a moyen Bon ça crit dans tous les cas Les GG On est sur le bout De matchup Crack C'est le crack Qui prend l'initiative Joue à la steak Test 2 Bien placer une Imo Alors maîtrise de l'arc A été placée On va pas charger de flèche Visiblement Ça sort les percées Il reste 3 PA Pour la cinglante Pas de flèche chargée Du coup pour Test 2 Mais on a mis On a mis de bons dégâts Quand même Sur cette Imi Qui est déjà A 2400 HP Avec beaucoup de PM D'ailleurs Il joue en 8 PM De base Et il va se débuff La cinglante On pose le Lapino Le Stimu Le mot d'épine Qui a crit Donc potentiellement On pourra en superposer 2 Et un énorme mot curatif Quand même Presque 360 Et le mot d'Imo Qui crit Alors au niveau des esquives Il y a 3% de plus Du côté de Shohana Donc globalement C'est du 50-50 Au niveau des retraits Et bah voilà Test 2 qui perd 2 PM Sur 4 Le tir puissant La cinglante Et on prend la zone Avec l'oeil de taupe Un peu surprenant Ce tir puissant S'il n'y a pas de flèche chargée Ça vient Spam les destrus Et on s'avance Pour Test 2 On s'avance Ouh le mot de prêve Qui passe en critique Qui est lâché très tôt Il n'y a pas de tir critique Encore pour Test 2 Mais il va falloir L'utiliser au tour prochain Pour tenter une arachnée On ne peut pas laisser Cette prêve Comme ça Et des bons coups De baguette réelle Quand même Qui sont proposés Par Shohana Qui place Un mot de silence Malheureusement Pas très efficace Seulement un P8 Perdu pour Test 2 Le tir critique L'arachnée Qui va faire son apparition Et c'est un crit C'est une arachnée majeure Qui va pouvoir débuff Cette prêve Et tout ce qu'il y a autour Et en plus Il y avait un mot d'épine crit Donc là vraiment C'est une très très belle arachnée Il y a en plus Une kawad derrière Test 2 Pour enfermer Cette haine Pour être en plus Obligé De se débarrasser De cette arachnée majeure Ça coûte 7 PA Et on détacle Pour Shohana Il reste quelques PA Pour un coup de baguette réelle Et le drainant Qui ne passe Pas du tout Alors plus Aucune protection Pour cette haine Ni mot d'épine Ni mot de prêve Et Test 2 Qui a son tir puissant Encore On va pouvoir en profiter En plus Il peut mettre des coups de baguette Oh ça dis Euh Des coups d'Aztek Pardon Avec la dispe Ça va faire mal De coups d'Aztek Qui sont à prévoir Pas de critique Mais les dégâts sont là Shohana a moins de 1000 HP déjà Il va falloir reconce Et vous savez un ami Il faut le tuer deux fois Mais il se fait ta clé par contre Il se fait ta clé Et cet ennemi est à la baguette Donc il ne va pas faire grand chose Par contre C'est quoi de ce mot interdit Alors ok Il n'y a que 20% De reste sur Test 2 J'ai vraiment l'impression Que Shohana a blindé l'intel C'est un mot interdit Il fait vraiment peur Allez ça spam Les coups d'Aztek Pour Test 2 Un seul critique malheureusement Et c'est bien réduit quand même Les dégâts Par ce mot d'épine Shohana qui détacle Cette fois-ci 6 PA On va pouvoir éviter Les coups d'Aztek Au tour Mais ce n'est pas son intention Visiblement Le mot de silence Qui passe bien A moins 3 Alors 14 PA Pour Test 2 Mais il n'a plus Son tir puissant Il a juste la maîtrise des épées Peut-être la maîtrise de l'art Qui revient Voilà Elle est posée 2 PA pour une IMO Et ça veut full 4 Pour Test 2 On veut faire le plus De dégâts possibles Rapidement Avant que Shohana Ne récupère sa reconce Qui reviendra Tour 12 Elle stimule Qui est replacée Sur la viande Par contre Mais c'est mot curatif Ah et ça tape Ça tape Avec cette baguette rail Alors Test 2 Ah là 10 P Est-ce qu'il va continuer De forcer les coups de cac ? Il me semble par contre Qu'il y a double mot d'épine Non pas encore Ok pas encore Le double mot d'épine Ah il force Il force Test 2 Il a 2 PA en plus Peut-être un tir critique Donc ce serait une IMO Je crois qu'il n'a pas encore récupéré Le tir critique Et c'est tendu C'est tendu Ça fait des bons dégâts À la stack Seulement 25% de raise Sur Shohana Qui va répondre Ah ça va finir Ça va finir Il n'y a pas énormément de raise Du côté de Test 2 non plus Mais c'était C'était bien serré C'était bien serré C'était rapide GG On est sur KRA Les match-up Sadi KRA C'est le KRA Pardon Qui prend l'initiative Et maîtrise de l'arc Pour jouer à la percée Double percée Et on place L'œil de taupe Après c'est bon Il est assez loin Bœuf La gâte ne peut pas du tout Poser les poisons Et se débuffe l'œil de taupe Et du coup Est-ce qu'on se débufferait pas quand même Ouais évidemment Pour récupérer les PM et la PO Bien joué de la part de Bœuf Qui s'enfuit au maximum Pour ne pas recevoir Le tremblement Et le vent empoisonné Alors la surpuite Qui est posée On trouve Un poison para En critique Elle reste terre Sur Bœuf Mais pas sûr que Ce soit l'élément Qu'a choisi Algate Avec son Sadiq On peut d'être Feu sur Algate Mais beaucoup de restères De son côté Et d'ailleurs Bœuf Qui n'a pas chargé de flèches Et là une diagonale Ici à trouver On pourrait peut-être Essayer de prendre des zones Pour tuer cette surpuite Peut-être tuer la gonflable Aussi avec une immo Ça coûte pas grand chose En plus il a la maîtrise de l'arc Donc jamais de la vie Cette gonflable peut survivre Allez les flèches ralentissantes Une explot Cette surpuite est toujours vivante Mais une deuxième explot Il n'en parle plus Il reste 2 PA Pour tuer la sacrifiée On fait le ménage pour Bœuf Qui prend un petit peu Qui prend un petit peu de dégâts Déjà avec le poison para Et Algate Qui se retrouve sans invocation Déjà midlife Ça va très vite Elle est percée Du premier tour Qui font le taf La ronce apaisante Est placée Un peu à 3 PM Il joue à 8 PM de base Quand même Et Doppel Sadiq Qui est envoyée Avec une connaissance des poupées Il reste 2 PA Peut-être pour une Non la sacrifiée Avait été invoquée Donc elle n'est pas disponible Et pourquoi Ce Doppel Sadiq N'a pas invoqué de folle Ah ok Algate en fait S'est mis la connaissance Mais non Non mais non Ce Doppel Sadiq Fait n'importe quoi Sans HP déjà Pour Algate Après c'est vrai Que le matchup Est pas évident Pour le Sadiq Surtout si le KRA Prend l'initiative Après de manière générale Quand le KRA Prend l'initiative C'est très très fort Ok alors On pose l'arbre de vie On met un arbre normal Devant Pour cacher La ligne de vue C'est vrai que Beu a peu de PL Avec une 10P Il a juste besoin Après le Doppel Se displace bien Après on peut y aller Avec des explots Des harcelantes Il y a quand même Pas mal de choses Il y a sûrement Une ligne de vue A trouver A l'explot Pour taper sur Algate Et en même temps Taper sur l'arbre de vie Des brasses du dos Peut déjà Dans un premier temps Et vous voyez Évidemment Cette belle zone Il peut même y aller A la ralentissante Algate qui récupère Un peu de point de vie Qui vient tabasser Cette arbre de vie Et il va tomber Cette arbre de vie D'ailleurs au passage Il avait perdu des PA Avec la ralentissante Donc il n'aurait pas Relancé son sort Et du coup Vu qu'il est mort Aucune incidence Bœh qui va perdre 3 PM avec cette arbre folle Qui enlève Tous les PM possibles Enfin du moins Sur le G qu'elle a fait là Et Algate qui vient Se placer pour Ah il n'y avait pas De Il n'y avait pas De poison para Non Ah non Il n'y avait pas De poison para Il a été passé Au plus avant Ouais Les magiques Les magiques Qui font mal Sur seulement 10% Dresse feu Et Algate qui récupère Cette œil de taupe Mais normalement On a de nouveau La ronce La ronce insolente Il y a peut-être moyen D'aller chercher Les poisons Là en vrai 1 2 3 Il y a pile Il y a pile ce qu'il faut Si on se place ici Après le souci C'est que Ouais Si on se place là Les lignes de vue Un peu gratuites Mais après Algate se débuff Récupère 3 PM Il y a moyen de se placer Non il n'y a pas Le retour de l'arbre Il n'y a pas Le retour de l'arbre encore Il y a un petit peu Mais là normalement Bœuf devrait finir Il peut choper la ligne de vue Sans problème Il peut y aller A la persécutrice Et je pense que c'est Le but Vu qu'il se recule Et ça va finir ici GG